Alors, monsieur Rézéda, ici présent, mademoiselle Bouba, mademoiselle Castafior, mademoiselle Asmodé. C'est plus d'une centaine de chats que Dominique accueille dans son petit pavillon de Saint-Pierre-des-Corts. Un véritable paradis pour les félins. Oui, mais voilà, aujourd'hui, le nombre de chats recueillis ne cesse d'augmenter. Une situation de plus en plus délicate pour cette amoureuse des animaux qui craint de ne plus pouvoir faire face. Je pense que ça va devenir très vite critique si le rythme des adoptions ne reprend pas de façon satisfaisante. Critique sur le plan financier et critique du fait que, à cause de l'aspect financier, au bout d'un moment, nous devrons renoncer à notre éthique de base, c'est-à-dire en sauver le maximum. Au bout d'un moment, on sera obligé de faire un stop. Des journées de 16 heures, près de 3 000 euros par mois sans compter les frais vétérinaires pour s'occuper de tous les chats. Une somme qui place les 20 bénévoles de l'association face à un dilemme. Le point financier est très fragile, on va dire. On a besoin d'énormément d'argent, d'un gros budget qu'on n'a pas. Et on a besoin d'énormément de dons qui n'arrivent pas assez vite. Ce qui fait que, des fois, on est obligé de faire des choix que l'on n'aime pas du tout, des choix financiers, alors qu'on voudrait faire des choix de cœur et des choix de santé. Et c'est quelque chose de difficile à vivre. Alors, ce chat a subi une grosse intervention parce qu'il a été percuté par une voiture. Et donc, il a fallu lui mettre des broches. Enfin bon, il avait le bassin complètement empuré. Et nous avons eu une aide énorme de la part d'un large public qui nous a envoyé des dons pour nous aider à payer l'opération qui coûtait plus de 900 euros. Avec plus de 650 chats sauvés l'année dernière, l'association devrait battre son record cette année. Mais pour continuer à faire vivre ce petit paradis du félin, les bénévoles comptent aujourd'hui sur un élan de générosité.